que le nucléaire, comme les tripatouillages de virus, échappait à tout contrôle, vu que le monde n'est pas contrôlable, et surtout pas quand on commence à accoucher à l'atome ou au vivant, c'est-à-dire au troisième infilie. Alors la situation ne leur est pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font entourer la ville de Wuhan par l'armée pour éviter que des contaminés sortent, et ils mettent 15 jours à distribuer les masques. Pourquoi ? C'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de contaminés pour qu'ils puissent étudier la situation. Et donc obligatoirement, ils ont dû en rendre compte aux quatre autres membres du Conseil de sécurité, qui rappelons-le, sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie et la France, qui donc étaient parfaitement au courant depuis novembre 2019, déjà qu'un virus extrêmement dangereux s'était échappé d'un pour accorder quatre, et que ce n'est pas un corps d'un leader qui allait pouvoir le garder confiné. Et donc on voit bien que cette gestion par les 50 du Conseil de sécurité de l'ONU est criminelle, autant que ce fameux accord de 1959. Et moi, pour revenir sur cet accord de 59, j'ai vu quelque chose, parce qu'on dit souvent, il y a beaucoup d'imbéciles qui disent que le gouvernement Philippe Macron est un gouvernement d'incapable. Et moi, je m'insurge plus cela. J'estime qu'on ne devient pas président de la République ou Premier ministre en étant incapable. J'estime que quand tu écris plusieurs livres sur les conséquences de Tchernobyl, eh bien c'est certainement pas parce que tu es un incapable ou un charlot. Et donc tous ces discours-là, ils le disent qu'à une chose, c'est à ne pas contester le système qui a fait que ces gens-là peuvent sciemment gérer des crises mondiales de manière criminelle. Et des crises mondiales dont ils sont à l'instigation. Parce que vous n'aurez pas eu ce laboratoire P4 fabriqué par les Français, l'État français, pour l'État chinois, nous n'aurons qu'aujourd'hui la crise du Covid-19. Sur les décisions de Chirac. Oui, sur les décisions de Chirac. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y a eu des conseillers scientifiques à la fois militaires et civils américains qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont dit que c'est un véritable scandale la livraison d'un laboratoire P4 à la Chine. Et moi je pense que ce qui est un véritable scandale, c'est l'expérimentation dans des laboratoires P4 de différents virus ou bactéries qui s'ils s'échappent, et bien effectivement ne peut pas vous provoquer que des pandémie mondiale. Tu voulais dire quelque chose de Chirac-Lavou ? Oui. Je pense qu'il n'y a aucune preuve que le virus s'est échappé du Pécat. Et affirmer ça sans preuve, je trouve que c'est un peu gênant dans une émission que la démocratie est censée régner. Alors la preuve elle est simple, elle existe, c'est que le premier contaminé était un chercheur du laboratoire P4 de Wuhan, et que les autorités chinoises ont décidé de donner comme storytelling que tout ça était parti du marché. Il faut bien savoir que le réservoir naturel du Covid-19 ce sont des chocsouris qui vivent naturellement à plus de 700 km de Wuhan. Et donc, si une pandémie naturelle aurait dû démarrer, elle n'aurait pas dû se trouver à Wuhan. Et ce qui est assez étonnant, quelle coïncidence, à Wuhan il y a un laboratoire P4 qu'ont fabriqué les Français et qui n'étudiait pas les coronavirus. Donc voilà. Donc de dire qu'il n'y a pas d'autres preuves pour, enfin vous montre, apporter de l'eau ou de l'eau, du storytelling criminel des cinq nations en repèrement au Conseil de sécurité, c'est grave. Par contre, imaginez une histoire comme quoi c'est un virus modifié, moi je dis j'en ai rien à foutre que le Covid-19 ait été manipulé ou pas. L'essentiel c'est de savoir qu'il s'est réellement échappé à l'aboratoire P4. Et en plus, les ratios nucléiques qui ont dû m'échapper à le charnobyl le 26 avril 1986, les plus de 180 tonnes d'uranium, alors que là, on a un scientifique qui explique bien que les poussières d'uranium sont mortelles pour tout le monde dire que toutes les toxines, et bien ces 180 tonnes, ils n'ont pas été placés par un retard dans ce réacteur, car ce réacteur, j'étais là, pour produire du plutonium militaire, du plutonium militaire, de qualité militaire pour l'URSS. Donc c'est ça la réalité. Et seulement cette réalité-là, on ne veut pas en entendre parler, c'est pour ça que le radar en parle. Et moi, je ne dis pas que le EU s'est pas prédifié, mais je dis qu'il s'est échappé du laboratoire P4 de l'UAA. Et ça c'est certain. Roger, je n'ai pas fini ma phrase. Donc moi, si ça continue, je me casse. Donc je t'ai dit que la preuve, pour moi, n'est pas faite que ça sort du P4. Deuxièmement, les chauves-souris, je connais comment ça voyage, ça peut faire des milliers de kilomètres. Et j'en suis certain. Ce n'est pas 700, c'est 7000 ou 10 000. Et que d'autre part, la preuve que tu amènes, elle sort d'où ? Donc les migrations de chauves-souris, tu m'enverras le lien, parce que je ne connais pas. Il y a beaucoup de chauves-souris qui sont fugiveurs et qui vivent dans des régions justement parce qu'il n'y a que dans ces régions-là que poussent les fruits qu'elles consomment. Donc quand tu m'apporteras un lien qui me permet de décrire les migrations en dizaines de milliers de kilomètres de chauves-souris, j'aimerais bien le connaître. Parce que les tirochères, là, chez moi, ils sont en bord de Seine, ils mangent des moustiques et ils ne se barrent pas en Afrique quand t'arrives. Bon, Roger, si tu permets, je voudrais ajouter deux choses quand même. Tout d'abord, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent une gamine de 16 ans qui n'a aucune connaissance scientifique pour nous parler de la planète. Mais moi, quand un prix Nobel de médecine nous explique qu'effectivement, ce virus a été fabriqué en laboratoire et qu'en plus, qu'il contient les germes du VIH, je fais confiance à ce prix Nobel de santé. Deuxièmement, cette pandémie, elle a été attendue depuis longtemps puisque dans le rapport américain du FBI... Je pense que c'était coupé, je ne sais pas. Voilà, c'est indiqué dans celui de 2012. Ils attendaient, ils avaient prévu effectivement une pandémie qui serait venue d'un virus qui venait d'Asie, etc. Et nous avons même un film sur Netflix, un film de 2012, je crois, sur Netflix, qui est un film sur Netflix. Donc, je pense que ceux qui nous gouvernent, là-haut, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et que ça allait arriver. et que j'ai fait. Moi, je pense que par rapport à ça, on va retrouver l'abcdR de Pierre Merechkovski par et avec Pierre Merechkovski avec la lettre I comme « et madique ». Voilà, et ça tombera parfaitement. C'est le rapport de la CIA, pas du FBI. Oui, mais il y a eu un rapport notamment prévenant de la dangerosité du laboratoire P4 à Wuhan et parce que malheureusement, ce laboratoire ne concernait pas que le COVID-19. Voilà. Mais tous les laboratoires P4 sont dangereux. Bien sûr. Vous en avez un à Lyon qui a été fait par Mérieux aussi également. Moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans ce laboratoire. Je peux vous assurer qu'elle rentrait chez elle le week-end avec des virus très dangereux pour continuer à travailler dessus mais que si elle avait eu un accident de voiture, il y aurait une sacrée cata à Lyon. Voilà. Et au-delà. Et au-delà. Et au-delà. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Pierre Merechkovski et est-ce que tu nous entends, Pierre ? Pierre ? Ah. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends. On t'entends, Pierre. Alors, j'y vais. Alors, I, abécédaire du coronavirus par Pierre Merechkovski et que de l'horizont. Ce, il m'a dit que, qui n'est pas sans présenter quelques similitudes avec les ritournelles des informateurs du KGB ou d'improviseurs, lève cependant toute ambiguïté sur mes propos. Je ne suis pas un de ces spécialistes de la géostratégie qui apportait la preuve que le mouvement chasse-d'eau que nous a noté dans la cour du lycée dans les 70 ne présentait politiquement qu'un intérêt du prix limité ainsi que l'avait très brillamment noté mon voisin de table à la cantine scolaire qui allait par la suite devenir un éminent spécialiste de la géopolitique. Il m'a dit que signifie que je ne suis pas un journaliste pargé de communiquer au plus grand nombre dans toute objectivité une parole citoyenne et que le propos que je prétends rapporter s'inspire de mes propres abstractions et dérilatrices. Je n'appartiens pas au corps des sociologues qui décrètent sans aucune démonstration que leur jeu n'a aucune influence sur les liens qui les unissent et leurs interlocuteurs sujets de leurs études sociologiques. Je tiens ainsi à souligner que les RMI qui m'ont reçu dans un bien-là en programme profilé m'ont tous vu qu'ils ne se considéraient pas comme des assistés contrairement à ce qu'ils avaient dit en présent d'un sociologue émérite qui voulait à tout prix leur vendre sa source nationaliste et insoumise fondée sur le respect du travail et de ses traditions culinaires. C'est ainsi que j'affirme quand il me concerne personnellement et en toute sérénité et sans aucune crainte qu'il m'a dit qu'avec le télétravail qu'a instauré la mairie ou le travail en sécurité d'employé et de mairie il n'a plus de petits chétaillons incompétents sur le dos peut fumer une cigarette quand il veut ramètre à distance de sa campagne ou de son chien. Il m'a également dit qu'ayant été classé dans la quitterie du personnel indispensable nécessitant le recours au télétravail il m'a dit qu'il ne manquera pas de rappeler le caractère indispensable de son activité à la prochaine réunion paritaire syndicale et l'humairie. Il m'a ensuite dit que la solitude de certains employés qui se sentent seuls ne s'accentuera pas avec le télétravail parce qu'il se sentait déjà seuls au boulot d'être ici. Il m'a ensuite dit qu'il avait dit à son souchefayon qu'il n'avait pas d'ordinateur ni de table ni de tapis de souris désinfectés que c'était à lui de fournir le matériel de travail et qu'il ne pouvait pas par conséquent être mis à pied pour faute grave. Une personne de mon entourage relativement proche m'a ensuite dit évidemment ça ne m'étonne pas qu'il travaille dans une ménéconomie où le PC n'a jamais réellement souhaité instaurer un contrôle ouvrier sur l'espace de production. Eh bien je te remercie Pierre mais est-ce qu'il y a l'ordinateur allumé avec Facebook et son son parce que tu as entendu de l'écho quand tu parlais. Ouais je ne sais pas je ne vois pas trop de répondre. Non il n'y a pas d'ordinateur allumé. Donc il y a eu un écho sur ta part ? Je le sais je l'ai entendu mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors je vais refaire les rubriques d'habitude que je fais parce que moi je pense que quand Pierre Labreau m'a dit oui tu n'as pas le droit de donner comme information que le Covid-19 s'est éjapté du laboratoire P4 de Louane eh bien moi je vais justement parler actualité information. Actualité lundi 6 avril 2020 des incendies ravagent les forêts autour du site nucléaire de Tchernobyl selon Égor Firsov chef du service d'inspection écologique et voici ce que dit ce monsieur la radioactivité est supérieure à la normale au cœur de l'incendie alors espérons que les fumées radioactives resteront confinées par l'OMS au cœur de l'incendie information acheter la classe de la contamination radioactuelle de territoire réalisée par la CRIRAB pour savoir quoi faire en cas d'incendie de forêt près de chez vous cet été 2020 actualité lundi 20 avril 2020 un séisme de magnitude 6,4 a frappé la côte est du Japon information l'état japonais a criminellement mis réacteurs nucléaires en fonctionnement en 2020 sur les 54 qu'il comptait depuis mars 2000 donc dans les livres que tu nous écris Jean-Michel la chose qui m'a le plus frappé parce que moi à l'époque j'étais assez ignare sur les séquences de Tchernobyl et tu m'as appris beaucoup à la fois les rares acteurs RBNK la technologie le gouvernement mais surtout sur les conséquences des choses que nous nous ignore c'est que 70% des plus de 180 tonnes d'uranium sans compter le graphite qui ont été propulsés dans l'atmosphère par l'explosion et bien 70% c'est de contamination nucléaire extrêmement dangereuse et retomber sur la Biélorussie qui est un petit pays qui n'a jamais eu d'installation nucléaire voilà donc un petit pays qui n'a jamais eu de racleur se tape 70% des retombées radioactuelles de catastrophe nucléaire à partir de là pourquoi il y a eu géo-ingénierie soviétique on a envoyé des hélicoptères et on a fait pleuvoir parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans les panaches radioactifs les nanoparticules radioactifs sont en suspension sur l'atmosphère et que le meilleur moyen et tous les asthmatiques le savent le meilleur moment c'est après la pluie parce que toutes les poussières atmosphériques sont précipitées au sol et donc on peut respirer il n'y a plus de pollen il n'y a plus de poussière dans l'huile pendant une heure ou deux et bien là les soviétiques ont ensemencé des nuages pour faire pleuvoir sur la Biélorussie pour éviter à la population moscovique de se reprendre une très grosse partie des radionucléides qui s'échappaient du réacteur militaire RBLMK numéro 4 de la centrale Lénine de Tchernobyl et ils ont fait le poir ça sur les populations civiles de Biélorussie qui depuis 34 ans vivent un véritable enfer c'est à dire que la Biélorussie c'est un endroit d'Europe où subsistent les dernières forêts primaires c'est à dire celles qui n'ont jamais été coupées par aucun boucheron depuis bien au-delà du néolithique et ces forêts merveilleuses où il y a des champignons où il y a tout un équilibre naturel et bien tout cela est contacté à cœur notamment par le fameux Céline 156 qui est un métal qui est un métal soluble dans l'eau et qui a une demi-vie de trois siècles ce qui veut dire que si au moment de la révolution française on avait eu un réacteur RBMK qui avait explosé mettons par exemple à Nojan là où se trouve de l'eau centrale nucléaire et bien il y aurait encore plus de la radioactivité en 1676 sur tous les territoires où il se serait redéposé et quand j'ai parlé des incendies qui ont actuellement lieu autour de Tchernobyl et qui ont failli d'ailleurs arriver jusqu'au dépôt de matériaux radioactifs mais qui a certainement brûlé la forêt rousse il faut savoir que ce danger de recontamination par les courants ascendants qui provoquent les incendies et bien les poupiers français sont victimes tous les ans notamment dans le sud de la France et donc quand vous assistez à un incendie dans le sud de la France il faut à tout prix que vous ayez le vent dans le dos par rapport à l'incendie parce que sinon vous allez à nouveau respirer des radios qui pourraient être remis en suspension dans l'atmosphère dans le sud de la France et surtout en Corse puisque comme tu l'as expliqué pour la Biélorussie c'est en Corse qu'il a plu le plus plu à cette époque-là puisqu'ils ont même interrompu le tour de Corse la pluie était sur pendant huit jours donc le nuage a été lessivé au-dessus de la Corse avant d'arriver en Géopaca voilà et je tenais parce que j'ai montré tout à l'heure les livres de Jérimane mais il y a un livre qui est excellent sur les conséquences de Tchernobyl et sur tout ce que l'on nous a caché c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs au Royaume-Uni enfin une chercheuse qui a démontré parce qu'elle est experte en entomologie les malformations et les mutations pédotiques c'est-à-dire visibles sur les insectes et on a vu aussi malheureusement en couverture c'est un jeune qui est né avec des malformations sur les membres antérieurs donc il y a eu certaines supposités biologiques qui ont aussi affecté l'espèce humaine mais surtout comme Yuri Bandagesco l'a démontré cet homme qui comme toi a failli être tué par le lobby nucléaire parce que moi j'aimerais que tu nous parles de ce qui est arrivé après que tu aies écrit tous ces livres sur Tchernobyl je veux que tu nous dises comment l'état français a voulu t'éliminer et bien chaque livre a une histoire si tu veux le premier livre donc que tu as montré tout à l'heure qui est celui-ci et qui est présensé par monsieur Théodore Monod est arrivé un jeudi chez l'éditeur on l'a envoyé tout de suite aux journalistes et dès le lundi matin la secrétaire de monsieur Yves Calvi qui à l'époque était à Europe 1 m'a appelé et j'ai fait l'émission de Yves Calvi de 2h le mercredi et donc c'est ça qui a tout déclenché c'est cette émission qui a tout déclenché puisque des journalistes avaient écouté après j'ai dit et 8 jours après j'ai eu un accident de voiture j'ai eu une roue de voiture qui a été trafiquée j'ai fait 5 tonneaux mais j'étais en instance de divorce donc ça se passait très mal d'ailleurs donc bon ça ne me serait pas venu à l'idée vous allez voir pourquoi j'ai été long à comprendre que je n'étais pas forcément dans un pays des droits de l'homme et puis donc ensuite il y a eu une réédition de ce livre et puis donc je suis allé en Corse où j'ai enquêté justement et avec ce livre qui est sorti alors il y a eu un peu des problèmes au début parce qu'en plus il a été préfacé par Jean-Dietta Thalamoni qui à l'époque n'avait pas le poste qu'il a aujourd'hui en Corse donc il n'était pas très fréquentable et alors suite au premier également l'association des malades de la thyroïde a été créée avec Chantal Loire et donc là pendant que j'étais justement à Montaubor à l'association j'ai eu un incendie chez moi un radiateur s'est rebranché tout seul au mois de juillet et a incendié tout l'appartement donc après on a su qu'effectivement même quand il n'y avait personne dedans il suffisait d'envoyer une certaine impulsion sur le compteur électrique et c'est comme ça que ça ne pouvait plus déclencher et puis donc après j'ai continué à faire des parce que si tu veux quand tu pars d'une enquête comme ça tu montes ton petit réseau de renseignements après tu as les professeurs les médecins ceux qui te disent oui oui moi je veux bien être cité puis ceux qui te parlent off qui ne veulent pas être cité mais si tu es sérieux et que tu ne les cites pas effectivement tu as les informations qui arrivent donc ça a donné après un autre livre qui s'appelle J'accuse où je faisais le point avec les politiques aussi justement et je faisais des conférences et un jour j'étais à une journée un week-end vert dans le centre de la France alors à chaque fois que j'ai une conférence je salue toujours les inspecteurs des renseignements généraux parce qu'ils sont dans la salle et ensuite ils sont venus me voir en me disant monsieur Jacquemin vous dérangez en haut lieu et généralement on vous le fait savoir le premier c'est un incendie ensuite le premier c'est un accident de voiture le second c'est un incendie et après c'est un attentat j'étais avec un ami il me dit non mais ils ne sont pas bien ceux-là c'est pour te faire peur et c'est vraiment quoi c'est pour les bonnes c'est un méritage c'est un méritage et celui-là il est sorti donc en 2002 et un mois après effectivement je n'étais pas gardé avec toute une histoire avec une enquête des policiers qui étaient à charge sur les victimes d'ailleurs et pas sur l'agresseur donc je lui ai dit puisque c'est comme ça j'en ferai un autre et donc c'est comme ça qu'ils ont vu celui-ci qui est encore plus important que tous les autres et qui est en plus j'ai la chance qu'il est préfacé par Dominique Belpomme qui est un cancérologue spécialisé dans les cancers dus à l'environnement c'est-à-dire les pesticides les engrais et les rayons naturellement et puis là ils m'ont foutu la paix parce qu'ils se sont dit à chaque fois ils nous ont fait un plus gros donc il vaut mieux qu'on lui foutre la paix et puis après j'ai quitté la France je suis arrivé ici à la Réunion et c'est très drôle parce que figure-toi le premier qui a lancé le bébé en 1986 c'était un docteur fouconnier en Corse qui est parti de Corse et qui a vendu sa villa à Catherine de Neuf qui était parti de Corse et qu'il est venu ici à la Réunion et voilà après il est retourné après tu es un expatrié politique d'une certaine manière voilà je suis à la Réunion et en Inde je vis aussi en Inde donc c'est les deux mais effectivement je ne suis plus en métropole je vais y retourner parce que tu nous as un peu parlé de Fukushima je voudrais quand même vous dire que Tchernobyl c'est pas grand chose par rapport à Fukushima Fukushima en quantité de décret oui c'est très possible non mais par rapport à la contamination de la planète c'est catastrophique voilà si tu vas pêcher au thon en Californie le thon il est contaminé au césium de Fukushima tu bois du vin blanc du vin blanc de Californie c'est un français qui l'a rappelé pour l'analyser il est contaminé au césium de Fukushima c'est énorme c'est énorme c'est des contaminés qui partent dans l'océan tous les jours oui et il y a Pierre Lavreau qui voulait dire quelque chose oui je vous remercie René sur Jarwell d'accord quel moyen on a de s'opposer à Rowell il y a ce que vous faites c'est à dire vous êtes des lanceurs d'alerte moi je ne vous connais pas vous êtes un invité de Roger avec qui j'ai un immense respect pour Roger et la question qui se pose c'est que le lançage d'alerte le lancement d'alerte fait partie des obstacles à Rowell mais pour moi quand j'entends par exemple une preuve dire c'est Montagnier qui parle je crois Montagnier moi je ne crois personne ni Montagnier parce que Montagnier est l'auteur de la théorie de la mémoire de l'eau alors qu'il a c'est pas Montagnier non c'est pas rien à voir c'est Yamamoto c'est Yamamoto l'auteur de la mémoire de l'eau il n'a rien à voir avec ça c'est Montagnier Montagnier était chercheur au CNRS et avec une de ses collègues ils ont les premiers découverts le VIH1 voilà tu me coupes la parole alors moi si ça continue je me casse pour rectifier tu dis quelque chose qui est faux Montagnier n'a strictement rien à voir avec la mémoire de l'eau voilà non c'est toi à vérifier même si je me gourle là dessus ce qui m'étonnerait fort le démonstrait j'ai le livre j'ai le livre de Yamamoto sur les analyses de l'eau justement et la mémoire de l'eau alors Montagnier on a pas lui qui a fait des études je vous amènerai les preuves mais c'est pas mon propos essentiel Montagnier tu sais il faisait partie surtout des nobilisés qui se sont opposés aux 11 vaccins obligatoires c'est pas grave Roger laisse Pierre s'exprimer c'est un échange ben non c'est pas un échange puisque tu parles tout le temps non j'échange regarde je te laisse parler pas longtemps ça fait une demi heure que tu parles mais j'ai pas dit que Montagnier avait un rapport avec la mémoire de l'eau c'est à dire qu'il faut bien comprendre que ce que l'on fait c'est à dire que moi quand je fais une émission je la prépare c'est à dire que si si je me refuse à dire alors que pourtant Montagnier a dit que pour lui il était évident que le Covid-19 avait été manipulé et qu'il contenait du génome du VIH1 et bien moi j'ai récupéré les deux génomes j'ai pris un logiciel open source pour pouvoir comparer les génomes et donc je me suis pas fi à ce qu'a dit Montagnier moi j'ai vu qu'il y avait une corrélation quand même en pourcentage assez fort entre le génome très long du Covid-19 et le génome très court de la souche VIH numéro 1 voilà et donc c'est une façon de vérifier l'information mais effectivement quand le virologue Didier Raoult a commencé à poster par rapport à la clorine et à l'asithromycide en traitement et bien je m'ai posté et j'ai été bloqué en poste pendant 4 jours par Facebook donc il faut bien comprendre que ce n'est pas tu vois Jean-Michel Jacquemin il t'a dit qu'il s'est pris des coups de couteau et il a été lardé de coups de couteau on a voulu transformer ça en une affaire de peurs et il y a même eu un pseudo documentaire fabriqué par les services secrets français qui sont sortis à la télévision pour essayer de le discréditer et donc le discrédit souvent il vient de propos et par rapport à quelle télévision TF1 présenté et produite par un ancien agent de la DGSE Charles Hinov et j'ai quand même fait un procès contre TF1 ils n'ont pas osé faire appel voilà oui bien sûr Pierre moi ce que vous dites c'est très important mais pour moi c'est pas le propos essentiel qui m'intéresse le propos étant essentiel c'est de savoir comment on peut démonter leur web order et pour l'instant c'est pas ce que vous racontez et que je partage grosso modo 80% 80% de ce que vous dites ça chatouillera pas les services secrets d'un quart de poil parce qu'ils ont les moyens de recommencer tous les jours et moi la question que je me pose c'est de savoir comment définir des outils qui mettent Orwell vraiment en danger alors pour l'instant j'ai trouvé un truc qui s'appelle le web cercle de parole qui vient du cercle de parole muni du bâton de parole du mouvement rainbow et je m'aperçois on essaie d'en monter un limousin il y en a deux qui fonctionnent à peu près et c'est le seul moyen de s'attaquer à Orwell parce que si on s'attaque comme vous le faites j'ai beaucoup de respect pour vous moi je suis très content de l'émission sauf que pour moi c'est pas l'objectif principal moi j'adore participer à l'émission mais le problème c'est que on ne tape pas sur la nuit on ne tape sur personne ici cette émission elle est là pour taper sur personne cette émission non cette émission elle est là pour l'informer par exemple quand tu dis qu'on ne propose pas de solution moi je vais t'expliquer une chose premièrement il y a une chronologie 24 octobre 1945 tu sais ce que c'est c'est la création de l'organisation des Nations Unies ça m'intéresse et bien comme son nom l'indique elle sert les intérêts et Roger tu nous entends ? oui tu nous entends oui oui j'aime 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 Ah, c'est ça.